maintenant on va parler de la sanctification hier romain chapitre 11 si vous êtes fatigué vous me faites signe romain 11 verset 17 seigneur merci pour cet enseignement merci pour ton règne seigneur nous voulons te donner toute la gloire au nom de yeshua amen romain 11 17 mais si quelques-unes on peut commencer par le verset 13 car je vous parle à vous gentils en tant qu'apôtre des gentils les gentils ce sont les personnes issues des nations je glorifie mon ministère mon service pour voir si en quelque façon je puis exciter ceux de ma nation à la jalousie et en sauver quelques-uns car si leur rejet a été la réconciliation du monde quelle sera leur réception sinon une vie d'entre les morts or si les prémices sont saintes la masse l'est aussi et si la racine est sainte les branches le sont aussi amen donc si la racine est sainte les branches les sont aussi donc la sainteté la sanctification mes amis a pour base la racine c'est à dire yeshua on l'a vu hier on nous dit ici que si la racine est sainte les branches sont saintes et dans jean chapitre 15 yeshua dit je suis le cèpe ou la vigne l'arbre et vous êtes des sarments c'est à dire des branches donc vous ne pouvez pas vous sanctifier vous ne pouvez pas expérimenter la sanctification si vous n'avez pas pour racine jésus si vous n'avez pas juste pour racine vous ne pouvez pas parce que c'est impossible donc notre sanctification provient totalement de yeshua et on a vu que yeshua nous justifie d'abord avant de nous demander de nous sanctifier il demande d'abord il nous justifie c'est à dire il nous sauve il nous restaure il nous guérit et il nous donne les moyens pour vivre une vie sainte et c'est pour cela ici paul dit que les branches si elles sont saintes et bien c'est c'est normal parce que elles sont portées par la racine et on a vu hier que yeshua se présente comme la racine d'isai la racine de david dans les écritures on a parlé de ça c'est juste un petit rappel donc demander aux gens qui n'ont pas jésus de se sanctifier c'est impossible parce qu'ils ne peuvent pas répondre aux exigences de la justice de dieu n'est ce pas que seul yeshua homme a n'est ce pas satisfait par sa mort expiatoire par son sang parfait parce qu'il fallait du sang pur et une fois sanctifié une fois sauvé et bien nous avons pour vie pour 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 fruit mais la sanctification maintenant et nous allons aller encore plus loin dans la sanctification aujourd'hui nous sommes nous allons voir également cette voyez cette ligne de le temps ce n'est pas je ne parle pas de l'âge ici ou des dispensations mais je veux parler plutôt de la course mort ou retour du messie ça veut dire quoi mes amis écoutez très bien nous allons parler parce qu'il n'y a printemps pas de la sanctification il n'y a pas que le il n'y a pas que la sanctification il y a plusieurs termes il y a la pure pureté ou pur il y a sainteté il y a perfection donc s'il vous plaît laissez moi m'exprimer donc c'est parce que quand vous parlez en même temps c'est pas bon donc voilà et donc il y a un temps qui doit s'écouler entre la conversion d'une personne et sa mort et ce temps là Dieu seul le connaît ça veut dire tel que nous sommes là Dieu sait exactement quand est-ce qu'il va reprendre chacun de nous et ce temps là Paul l'appelle la course déjà nous savons que la vie de manière globale est une course de la naissance à la mort mais là en ce qui concerne les croyants que nous sommes les chrétiens nous allons parler de la double de cette nouvelle vie que nous avons obtenue c'est à dire la vie en Christ qui est aussi une naissance nouvelle une naissance spirituelle la naissance d'un haut et là comme la naissance physique nous naissons et nous mourrons et bien là pareil nous naissons en Christ nous avons une nouvelle vie et avec une mission que Dieu nous a assigné et un temps viendra où Dieu dira maintenant c'est fini pour vous rentrez à la maison il ne faut jamais oublier cela parce que très souvent on a tendance nous hommes humains à oublier cet aspect des choses cette réalité des choses et du coup pendant ce temps de course là on va mener sa vie comme on l'entend on va faire n'importe quoi on va côtoyer n'importe qui on va se faire dérouter parfois de ça de cette route c'est la course et Paul utilise justement un terme grec nous sommes dans le livre de d'abord les apôtres ont utilisé ce terme là et Seigneur merci nous sommes dans acte des apôtres quelqu'un va nous lire acte chapitre 20 verset 24 acte chapitre 20 verset 24 mais je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'achève ma course avec joie et le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu pourvu que j'accomplisse ma course avec joie Amen donc écoutez bien ici mes amis c'est quand même terrible ce que Paul dit Paul dit qu'il est dans une course et d'ailleurs dans 1 Corinthien le dit il dit dans 1 Corinthien 9 on va revenir sur ce passage là de acte 20 on va aller rapidement dans 1 Corinthien 9 à partir du verset 25 Guylaine merci 1 Corinthien chapitre 9 verset 25 tous ceux qui luttent dans les jeux sportifs vivent entièrement de régime et ils le font pour obtenir une couronne corruptible mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible je cours donc mais non pas sans savoir comment ah il nous parle d'abord ici il parle de lutte la lutte gréco-romaine donc là il s'adresse aux Corinthiens qui étaient grecs des grecs et qui connaissaient les jeux olympiques parce que c'est la Grèce qui a donné au monde les jeux olympiques donc les grecs couraient énormément à l'époque et il dit que ces coureurs là ces lutteurs là et bien ils s'imposent toutes sortes de choses des régimes pourquoi parce qu'ils ont un objectif et il dit moi je ne cours pas sans savoir comment il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas qu'ils sont dans une course pas par rapport aux gens pour démontrer quoi que ce soit non c'est pas la course par rapport au ministère comme beaucoup malheureusement le font mais la course par rapport à la mission par rapport à notre appel par rapport au temps que Dieu nous a assigné le temps de notre parcours terrestre Paul-Pierre dirait nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre sur terre et donc il ne faut pas courir n'importe comment continuons je cours donc mais non pas sans savoir comment je combats mais non pas comme battant l'air mais je mortifie mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres donc il nous dit qu'il faut assujettir sa chair la chair et ses besoins ses désirs la chair qui veut être glorifiée qui veut être acclamée la chair qui veut être vue tout cela Paul dit eh bien je mortifie ma chair et c'est important parce que la chair a des désirs contraints de l'esprit la chair veut nous éloigner de la sanctification donc si vous n'avez pas la notion de la course vous ne pourrez pas vous sanctifier si vous n'avez pas la notion du temps qui est très court très éphémère eh bien vous n'aurez pas vous ne pourrez pas vous sanctifier vous allez vous dire non mais je ferai ça demain je ferai ça un jour on verra on verra et puis un jour la mort va vous attraper et c'est fini d'accord c'est important donc il faut avoir la notion de l'urgence l'urgence du retour de Yeshua et de la mort de l'imminence du retour de Yeshua notamment si les premiers chrétiens ont tenu jusqu'à la fin c'est parce qu'ils avaient la notion de l'imminence du retour du machia ils croient même que le machia allait être de retour de leur vivant donc ils se sont sanctifiés tous les jours et et Paul justement il dit dans l'acte 20 on l'a lu verset 24 pour moi même je ne fais aucun cas de ma vie faire cas de sa vie peut nous sortir de la sanctification et je dis la course là c'est quoi l'objectif c'est quoi en fait pendant la course là Dieu nous perfectionne donc et c'est le perfectionnement donc là c'est la perfection donc de la conversion à notre mort Dieu va nous perfectionner nous même aussi nous allons aussi prendre des décisions pour nous sanctifier en méditant la parole de Dieu en choisissant avec qui traîner on ne doit pas en tant que chrétien subir l'amitié des gens non c'est à nous de choisir avec qui traîner la parole dit celui qui traîne avec les sages devient sage la mauvaise compagnie corrompt les bonnes meurs parce que la mauvaise compagnie peut vous sortir de la sanctification d'où la séparation à chaque fois et rappelez-vous bien que pendant cette course là il y a une course et Dieu avant de nous reprendre là il va d'abord nous sanctifier c'est pour cela même l'église n'est pas enlevée pourquoi ? parce que Dieu la perfectionne voyez depuis 2000 ans il la perfectionne ses enfants il nous perfectionne toujours 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 et et maintenant Paul dit je ne fais aucun cas de ma vie et ça c'est terrible c'est le renoncement à soi à soi-même comme si ma vie était précieuse à mes yeux en parlant de sa vie il parlait de la vie terrestre il dit pourvu que j'accomplisse voilà accomplir d'accord accomplir pour que j'accomplisse comme Paul le dit ici ma comment dire ma course et le verbe accomplir ici veut dire aussi rendre parfait ou encore ou encore complet logiquement quand un enfant de Dieu meurt un enfant de Dieu qui craint Dieu c'est parce que Dieu l'a fait atteindre la perfection je m'explique merci Saint-Esprit on peut acclamer Jésus-Christ vous savez ce qu'il vient de me dire là par rapport à la perfection par rapport à ce que je veux de vous dire un enfant de Dieu ne peut pas être enlevé tant qu'il n'est pas tant que Dieu ne l'a pas fait c'est Dieu qui nous fait atteindre la perfection il m'a dit il faut leur dire qu'on ne peut pas cuire les fruits tant qu'ils ne sont pas mûrs wow Seigneur collaborer avec l'esprit c'est magnifique voyez c'est ça la perfection c'est à dire quand un enfant de Dieu véritable meurt c'est à dire le fruit est mûr Dieu l'a c'est la cueillette il envoie les anges dit ce fruit est mûr maintenant s'il reste encore là il va pourrir et il va tomber alors il faut le cueillir c'est ça la cueillette la moisson vous comprenez voilà donc c'est terrible c'est pour cela quand Moïse a atteint la perfection selon Dieu quand Dieu l'a amené à la perfection Dieu l'a accueilli quand Elie a atteint la perfection Dieu l'a accueilli quand Enoch pendant 300 ans Dieu l'a perfectionné c'est ça le truc la course d'Enoch a duré 300 ans et quand il a atteint la perfection Dieu l'a accueilli monte ici et Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4 lisons-le ça va beaucoup nous enseigner ce soir parce que le Seigneur m'a beaucoup parlé de cet enseignement 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 7 qu'est-ce que la parole dit ? 2 Timothée 4 verset 7 j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi ah j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la et j'ai gardé la foi désormais la couronne de justice m'est réservée c'est-à-dire que Dieu est venu voir Paul pour lui dire tu as fini ta mission allez tu vas rentrer à la maison et Paul était dans la joie il dit ça y est j'ai achevé la course frère vous vous rendez compte de cette parole là imagine sur ta croix sur ta tombe on met ce passage cette parole là oh mes amis oh alléluia j'ai abandonné les hommes j'ai abandonné les femmes j'ai abandonné la richesse de ce monde j'ai tenu bon j'ai pas voulu que les limites détruisent ma foi que les hommes détruisent ma foi que les riches de ce monde prennent ma foi je l'ai gardé comme un trésor j'ai tenu beau grâce au Saint-Esprit et maintenant il m'a perfectionné je sens le ciel je sens le ciel parce que là quand c'est comme ça tu vois le ciel Dieu ne veut pas il va te ouvrir les yeux et tu vois les anges tu vois les choses que les gens ne voient plus ne voient pas et là tu dis mais ça y est c'est bon je suis complet c'est ça la perfection être complet vous ne pouvez pas boire dans un verre si le verre n'est pas complet quand on vous sert de l'eau vous attendez que le verre soit complet non ? pour pouvoir boire ah ben c'est ça la perfection le verre devient complet parce que le mot perfection veut dire littéralement complet or Dieu ne veut pas prendre des gens qui sont incomplets c'est pour cela que nous souffrons parce que la perfection c'est autre chose par rapport à la sanctification la sanctification c'est ici c'est la séparation là Dieu te sépare est-ce que vous comprenez la différence ? la sanctification c'est la séparation Dieu vient il dit bon Jacques ou Pierre je te sanctifie c'est-à-dire je te mets à part mais Pierre a toujours des défauts vous comprenez ? mais pourtant Dieu dit je l'ai sanctifié c'est-à-dire littéralement mis à part on n'a pas dit que tous les défauts sont partis non tu as encore tes défauts mais Dieu t'a mis à part Dieu t'a consacré on va dire ce bout de papier est en tâche il y a une tâche dessus je le prends je dis je mets ça à part la tâche est toujours là vous comprenez ? voilà maintenant la perfection c'est pour enlever cette tâche là on ne parle pas du péché volontaire on parle de la transforcer du caractère maintenant pour enlever cette tâche qui est le caractère et bien Dieu dit pendant dix ans de sa vie terrestre et bien je veux perfectionner ce bout de papier pour enlever cette tâche c'est-à-dire au niveau du caractère pour perfectionner rendre complet la chose c'est ça la perfection et pour enlever la tâche il faut la perfection c'est quoi ? c'est par le feu est-ce que vous suivez ? je me répète ? vous voulez que j'en recommence ? hein Naïma ? ça va ? ça va ? vous aurez compris maintenant la nuance entre sanctification et perfection sanctification c'est être mis à part ok vous comprenez ? voilà tout le monde comprend c'est parfait donc sanctification veut dire consécration consacrer être mis à part il y a plusieurs termes hébreux ou grecs le grec c'est agios regardez lisons lisons vous êtes là ? vous voulez que je continue ? lisons Romain chapitre 1er verset 7 Romain 1 7 quelqu'un va le lire rapidement ? Romain chapitre 1 verset 7 à vous tous qui êtes à Rome bien aimés de Dieu appelez à être saints que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et Seigneur Jésus Christ premièrement je rends grâce à mon Dieu vous qui êtes saints c'est ça non ? oui voilà Paul dit aux Romains qu'ils sont saints on est d'accord ? ok acte 1 Corinthiens chapitre 16 verset 1er lisons-le rapidement 1 Corinthiens 16 1 à l'égard de la collecte en faveur des saints ah à l'égard de collecte en faveur des chez les catholiques les saints sont tous morts ils sont canonisés après leur mort hein dans la Bible un saint c'est quelqu'un qui est en vie d'accord ? que Dieu a mis à part il a mis à part voilà c'est ça être saint ça vous le savez ça déjà voilà donc saint Pierre saint Marcin tout ça chez les catholiques tout ça c'est une invention purement papale donc c'est nous qui sommes saints nous sommes encore en vie c'est-à-dire nous sommes mis à part alors le grec le mot grec traduit par saint ici c'est ce mot-là agios qui veut dire chose sainte d'accord ? chose sainte ou encore consacrée d'accord ? chose sainte ou encore consacrée et ou encore saint donc à chaque fois que vous lisez dans les écritures saint on va parler des hommes et c'est ce terme-là agios d'accord ? voilà alors c'est tout ça veut dire que tu as été mis à part non parce que tu es parfait tu as été mis à part parce que Dieu veut te perfectionner c'est tout vous comprenez ? donc la sanctification c'est être mis à part la perfection c'est être complet être travaillé être débarrassé des imperfections et on ne peut pas se débarrasser des imperfections de quelqu'un sans le feu donc après la sanctification il y a la purification la purification c'est pas pareil vous comprenez ? sanctifier être sanctifié être mis à part être consacré mais maintenant la deuxième étape c'est la purification et c'est là que ça coûte cher regardez la course nous sommes l'acte des apôtres Seigneur merci pour ta parole acte 13 25 acte chapitre 13 verset 25 et comme Jean achevait sa course il disait qui pensez-vous que je sois ? je ne suis pas le Christ comme Jean achevait quoi ? Jean Baptiste tu y as aussi tel que tu es là vous qui me suivez aussi chez vous vous avez aussi un temps qui vous est assigné un temps le temps de votre course terrestre et c'est pendant ce temps-là que Dieu nous perfectionne nous purifie donc la sanctification on peut voir aussi la justification donc justifier être déclaré juste on est d'accord ? quand on est déclaré juste on est forcément sanctifié c'est mis à part on est d'accord ? maintenant l'étape qui suit là c'est la purification regardez Jésus dit quoi ? Jésus dit quoi ? dans Matthieu 5 48 soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait c'est impossible donc le plan de Dieu pour nous c'est notre perfectionnement et l'apôtre Paul le grand apôtre dans Philippiens 3 on va le lire regardez bien mes amis Guylaine à partir du verset 9 même à partir du verset 7 le grand apôtre il dira quelque chose de très fort ici Philippiens chapitre 3 verset 7 mais ces choses qui étaient pour moi un gain je les ai regardées comme étant nuisibles à cause de Christ donc déjà si vous voulez aller plus loin avec Dieu si vous voulez vous perfectionner commencez à regarder les choses de ce monde comme étant nuisibles à votre marche chrétienne c'est important à votre foi on continue et certes je regarde toutes les choses comme étant nuisibles en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur pour l'amour duquel je me suis privé de toutes ces choses et je les estime comme du fumier afin de gagner Christ wow on continue et que je sois trouvé en lui ayant non pas ma propre justice celle qui vient de la loi mais celle qui est par la foi en Christ la justice qui vient de Dieu par la foi on continue ainsi je connaîtrai Jésus Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort la communion de ses souffrances donc dans la perfection dans le perfectionnement ben on va subir la crucifixion la chair va être crucifiée par Dieu la chair va passer par le feu on va être l'holocauste comme l'holocauste comme Paul dit dans Romains 12 offrez vos corps comme un sacrifice vivant saint voilà et ce qui est agréable ce sera un culte agréable on continue en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts donc Dieu nous tue avant de nous perfectionner c'est qu'il y a la mort on continue non que j'ai déjà atteint le but l'apôtre Paul dit qu'il n'a pas il était là il était il était en prison quand il a écrit cet épître c'est un homme brisé il dit qu'il n'a pas atteint le but alors que c'était un grand apôtre non que j'ai déjà atteint le but ou que je sois déjà rendu parfait waouh il reconnait qu'il n'était pas parfait il ne péchait pas volontairement mais il a reconnu qu'il avait des faiblesses parce que Paul dit qu'il était faible il disait dans 2 Corinthiens quand je suis faible c'est alors que je suis fort c'est à dire quand Dieu commence à nous perfectionner c'est là que nous nous aperçoivons que nous sommes faibles parce que le monde se croyait fort et une fois que Dieu nous a sauvés on s'aperçoit oula devant un bel homme une belle femme je peux aussi m'esquiver les esquiver parce que c'est chaud face au problème je dois fuir parce que c'est chaud parce que ma chair réclame quelque chose Seigneur je suis faible on continue mais je poursuis ce but pour tâcher d'y parvenir c'est pourquoi aussi j'ai été saisie par Jésus Christ mes frères pour moi je ne me perçois pas d'avoir atteint le but waouh mais je fais une chose oubliant les choses qui sont en arrière et me portant vers celles qui sont en avant je cours vers le but ah voyez il dit quoi je cours non la course waouh et le but c'est ici c'est le ciel donc Dieu nous amène de la conversion vers le ciel mais pour aller au ciel il faut être perfectionné on n'y entre pas comme ça au ciel ah non c'est pour cela que quand il vous a sauvé quand il nous a sauvé il ne nous a pas enlevé tout de suite il nous laisse encore en vie même si tu demandes la mort parce que tu es éprouvé il ne va pas pour autant t'enlever ah non parce qu'il veut nous débarrasser de nous-mêmes plus la présence de Dieu vient sur toi plus ta nature de péché se manifeste la présence de Dieu à nous révèle notre état c'est pour cela Paul dit qu'il ne se perçoit de pas d'avoir atteint le but non il dit je cours ils avaient ce langage-là tous c'était les coureurs c'était les athlètes ce qu'on entend par là la sanctification c'est quoi la sanctification c'est la consécration c'est tout alors il n'y a pas que ça il faut aller encore plus loin que la sanctification là c'est le perfectionnement et Yeshua dit soyez parfait comme votre père céleste parfait mais sur le plan humain c'est impossible en fait il voulait simplement dire je veux vous perfectionner c'est chaud on continue je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ verset 15 c'est pourquoi nous tous qui sommes parfaits ayons ce même sentiment et si vous êtes en quelque point d'un autre avis Dieu vous le révélera aussi cependant marchons suivant une même règle pour les choses auxquelles nous sommes parvenus et ayons un même sentiment voilà Paul dit qu'il avance des arguments terribles en fait il nous donne des clés pour tenir pour aller jusqu'au bout il dit les choses qui sont nuisibles pour moi là de côté je le considère comme de la boue il dit aussi pour ne pas repartir en arrière je ne me focalise pas sur ma vie passée j'oublie les choses qui sont passées oh mon passé non c'est plus un problème je me porte vers l'avenir c'est important en fait il pensait ici à la femme de Lot quand ils sont sortis de Sodome à Gomorre Dieu avait dit il ne faut pas regarder en arrière elle est sortie avec son mari et ses enfants et là mes copains ah ma villa ah mes programmes ah tout ça et bien elle s'est arrêtée d'abord et puis hop bloc de sel fini c'est pour ça là Paul quand il parle ici il a pensé à la femme de Lot certainement ah il ne faut pas regarder en arrière c'est fini ça ah non vous voyez c'est terrible comment la parole waouh Seigneur mais c'est tout ça ben oui c'est les juifs qui connaissent cette histoire parce qu'il y a la sortie nous sortons sortons pour aller vers lui hors de la porte nous dit Hébreu ah oui mon ex ah ma femme ah du passé ah ma copine du passé ah mon petit copine tout ça là c'est votre passé si vous continuez à regarder dans votre rétroviseur vous n'allez pas pouvoir vous sanctifier vous n'allez pas permettre de vous perfectionner vous tirez un trait sur le passé et là la peau de Paul mes amis il nous parle de la perfection parce que ce que Dieu veut c'est Dieu veut des fils et des filles parfaits et c'est lui qui nous perfectionne alors mes amis comment Dieu va s'y prendre nous sommes dans Nombre chapitre 31 verset 23 Nombre chapitre 31 verset 23 tout ce qui passe tout ce qui peut passer par le feu vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur oh donc dans la perfection il y a la pureté rien être pur la pureté ah qu'est-ce que je raconte la purification alors il y a la notion de la purification parce que pour nous rendre complets Dieu doit nous purifier purifier c'est se débarrasser des impuretés ah bah oui se débarrasser des impuretés de tout ce qui tout ce qui est parasite et là Dieu dit on relient encore Guylaine s'il te plaît tout ce qui peut passer par le feu vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur pour le rendre pur tout ce qui peut passer par le feu et bien c'est ça la purification c'est ça le perfectionnement le feu on continue seulement on purifiera avec l'eau de purification toutes les choses qui ne peuvent aller au feu vous les ferez passer dans l'eau verset 24 vous laverez aussi vos vêtements le septième jour ensuite vous serez pur puis vous entrerez au camp waouh Seigneur merci pour ta parole Alléluia voyez mes amis nous sommes le Seigneur dit clairement à Moïse il dit il faut me faire passer tout ça l'or l'argent tous les métaux par le feu par le feu or nous nous sommes de l'or mais de l'or brut ici quand Dieu nous à la conversion et vous savez à quel degré l'or fond à combien de degrés là mes amis là hein plus de 1350 degrés c'est énorme pour que l'or fonde afin de débarrasser des impuretés attention parce que dans la purification dans le perfectionnement il y a d'abord mes amis l'or doit être d'abord fondu ça veut dire quoi la forme que tu avais dans le monde la forme que le monde t'a donné les titres que tu avais dans le monde que j'avais dans le monde les acclamations que je recevais que tu recevais dans le monde la forme que tu avais le style que tu avais la vision des choses que tu avais le style d'homme de femme que tu avais cette forme que tu t'es donnée toi-même que tes parents t'ont donné l'éducation que tu as reçu tu vois tu as été façonné par le monde façonné par ton père ta mère tu as été façonné par les études que tu as faites façonné par les belles paroles que tu as entendues que tu as reçu tu es devenu quelqu'un dans le monde maintenant tu te convertis Dieu te prend comme te voit comme de l'or brut déformé informe et vide comme la terre au début et Dieu maintenant dit je dois lui donner une forme le perfectionnement mais le problème c'est que je ne peux pas lui donner une forme sans l'avoir fondu et quand tu es fondu tu perds le nord tu perds le nord tu es troublé parce que tu n'as plus de vision tu es sans vision tu deviens comme perdu tu deviens comme un enfant comme un bébé tu ne sais plus quoi faire tu es comme un peu troublé comme un peu troublé et tu ne te reconnais plus et bien tu es totalement fondu tu deviens sans forme déformé encore par Dieu pour être formé tu sais Dieu te déforme par rapport à la forme que le monde t'avait donné acclamons le Seigneur pour sa parole Alléluia Amen Oh Jésus Tiens Thomas c'est la parole de Dieu Dieu dit qu'il te met dans le creuset c'est dans les haïs le creuset pour fondre l'or que tu es et là tu fonds tu ne sais même plus qui tu es quand les gens veulent t'adorer comme tes adorateurs avant je ne veux plus tu te caches tu te débarrasses tu ne veux même plus être vu tu te retires tu es fondu et là en tant que l'or qui a fondu et bien tu vas maintenant mes amis être travaillé d'abord la première étape c'est être je te fond ça c'est la première étape tu es fondu la deuxième étape c'est la séparation c'est avec les impuretés et la troisième étape Dieu te façonne il y a des niveaux à chaque fois c'est à dire il y a des degrés de gloire en gloire et à chaque niveau tu es fondu de nouveau débarrasser des impuretés et façonner à chaque étape Seigneur mon Dieu c'est pour ça la parole dit moi j'étais un homme violent j'étais ci j'étais ça c'est parti là c'est le passé oh Seigneur ça c'est la vie chrétienne ça c'est plus que la sanctification le perfectionnement frères et sœurs ça coûte cher ça coûte très cher ça coûte très cher et je vous assure si vous n'êtes pas saisi par Dieu vous ne pouvez pas tenir vous allez repartir dans le monde parce que le salut est gratuit mais la perfection ça va vous coûter mais si vous tenez bon si vous acceptez d'obéir au Seigneur vous allez goûter des fruits magnifiques parce que vous allez expérimenter la présence de Dieu en permanence Dieu dit qu'il est le potier c'est le potier on a la perfection c'est Dieu le potier qui se révèle ici il va donner au vase que tu aies la forme qu'il veut vous voyez que c'est plus que la sanctification Alléluia ça va tout le monde ? vous commencez à comprendre les choses là ? nous sommes dans Romains chapitre 9 nous lisons à partir du verset 18 Romains chapitre 9 verset 18 ainsi donc il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut 19 tu me diras pourquoi se plaint-il encore car qui est celui qui peut résister à sa volonté mais plutôt ô homme qui es-tu toi qui contestes contre Dieu le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé pourquoi m'as-tu ainsi fait le potier de terre n'a-t-il pas le pouvoir de faire avec la même masse de terre un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? le potier il va briser parce que là dans le perfectionnement dans la perfection comme je vous disais il travaille notre caractère toute la vision que nous avions l'avant l'avant l'homme de ma vie doit être comme ci comme ça tout ça Dieu dit tu veux achever la course parfaitement tu veux achever parce que la course c'est la mission or si t'es avec un mauvais partenaire celui que Dieu t'a pas destiné tu sais ça va être la souffrance tu vas mal finir la course et tu vas même mourir avant le temps et dans la course tu pourras plus courir normalement parce que tu vas traîner un boulet parce qu'il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je ferai une aide semblable à lui donc il faut c'est le partenaire c'est l'aide l'aide pour ton perfectionnement mais si c'est pas si t'as la vision ancienne là c'est fini et là Paul dit le potier n'est-il pas le maître de l'argile n'a-t-il pas le droit avec la même argile la même matière de faire un vase d'honneur et un vase d'un usage vil il fait ce qu'il veut waouh et là la perfection est un processus je dis bien il y a la justification ici il y a la conversion Dieu te déclare juste Dieu te déclare en même temps saint c'est-à-dire consacré être mis à part ensuite tout de suite Dieu commence la transformation de nos vies ça s'appelle le perfectionnement et nous courons vers le but nous courons vers la perfection il nous perfectionne et pendant ce processus nous-mêmes aussi nous nous sanctifions c'est-à-dire comme après ce 22 le dit 11 que celui qui est saint se sanctifie encore c'est-à-dire nous avons les moyens que Dieu nous donne avec la parole la prière de nous sanctifier c'est-à-dire de nous séparer des mauvaises choses des choses qui peuvent nous faire tomber par la convoitise et bien on gère notre regard les pensées impures on les gère on les refuse les paroles méchantes qui peuvent n'est-ce pas des propos sanguinaires tout ça là et bien on s'en sépare les oreilles on n'entend pas n'écoute n'importe quoi on n'entend pas des propos sanguinaires on fait la distinction entre le bien et le mal on sépare on se sépare d'avec le mal d'avec la mauvaise compagnie c'est ça la sanctification que nous sommes amenés à faire nous c'est avec la connaissance que Dieu nous donne nous choisissons avec qui traîner nous choisissons quoi regarder quoi entendre parce que nous avons ce pouvoir là que Dieu nous a donné c'est ça notre propre sanctification mais par contre par rapport au perfectionnement ça c'est Dieu qui le produit la justification c'est Dieu qui la produit n'est-ce pas à nous et le perfectionnement ou la purification ça c'est Dieu qui le fait et donc c'est de gloire en gloire et comme je vous le dis c'est le feu le feu le feu qui est l'élément ou l'eau les éléments les éléments que le Seigneur étudie pour nous perfectionner et donc je disais que le perfectionnement c'est le caractère que Dieu change il imprime en nous le caractère de Christ l'obéissance à sa parole notamment parce que Christ l'homme était obéissant au Père jusqu'à la mort même jusqu'à la mort à la croix voyez Dieu veut des enfants obéissants même si c'est dur pour nous et l'amour pour Dieu aimait Dieu plus que toute chose ce sont ces caractères ces vertus que Dieu veut faire développer en nous et c'est pour cela que le feu au fur et à mesure il met le feu il y a des doses il y a des niveaux il peut commencer avec 100 degrés par exemple juste un exemple après une fois que tu as accepté l'obéissance tu passes à autre chose 200 degrés et ainsi de suite voilà jusqu'à ce qu'il va estimer que tu as achevé ta course correctement tu es complet et bien là il dit bon ben viens tu rentres à la maison parce que le fruit est mûr c'est la maturation des fruits c'est pour cela les chrétiens ne meurent pas pour mourir ceux qui aiment le Seigneur ceux qui le craignent ils ne meurent pas pour n'importe comment non c'est parce qu'ils deviennent matures Dieu estime que là c'est bon je reprends mon enfant c'est tout c'est pour cela la psaume le psaume 116 le psaume 116 15 nous dit elle a du prix aux yeux de Yahweh la mort de ses bien-aimés elle est précieuse parce que Dieu se réjouit de cela parce qu'il dit le fruit est mûr maintenant tu viens et là c'est le couronnement après alléluia nous sommes dans Malachi j'espère que Dieu nous enseigne qui n'avait jamais vu les choses comme ça Seigneur enseigne-nous Malachi chapitre 3 Malachi chapitre 3 verset 2 mais qui pourra soutenir le jour de sa venue qui pourra subsister quand il paraîtra car il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons et il sera assis comme celui qui raffine et purifie l'argent il nettoiera les fils de Lévi il les épurera comme l'or et l'argent et ils présenteront à Yahweh des offrandes avec justice alors l'offrande de Judas et de Jérusalem sera agréable à Yahweh comme aux anciens jours comme aux années d'autrefois je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères contre ceux qui jurent faussement et contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire qui oppriment la veuve et l'orphelin qui font tort à l'étranger et qui ne me craignent point dit Yahweh des armées il sera assis comme celui qui raffine et qui purifie l'argent la purification le raffinement c'est fort voilà un autre aspect de Dieu qu'on n'a pas souvent vu mes amis il faut étudier ce passage là à la maison bien comme il faut et rappelez-vous bien que nous sommes entre ces mains comme des métaux déformés par le péché déformés par le monde déformés par la vision que nos parents nous ont inculquées nos parents nous ont convertis par le monde pourri par l'ennemi une vision luciférienne de l'homme de la femme et là Dieu vient et il va commencer à être raffiné on sait ce que c'est le raffinement la purification et on nous dit on nous dit ici que Yahweh qui pourra subsister quand il paraîtra comme le feu du fondeur et comme la potasse de foulon il sera assis comme celui qui raffine et purifie l'argent il nettoyera les fils de Lévi et il épurera comme l'or et l'argent après cette épuration ils pourront maintenant présenter leurs offrandes à Dieu vous vous rendez compte? on a un Dieu qui est prêché dans nos assemblées un Dieu tellement cool les gens viennent ils sont en disant chrétiens mais sur le monde comme hier je voyais cette famille qui arrive avec leurs petites filles avec un caleçon qui est arrivé jusqu'ici et ça se dit chrétien vous habillez vos enfants comme les gens du monde et vous vous étonnez si demain ces filles sont violées et on se dit chrétien trop de légèreté vous habillez un mini-jup vous écartez les jambes vous voyez vos culottes et vous trouvez ça logique normale tout ça là c'est des choses qui doivent changer quand Dieu purifie quelqu'un la personne commence à se couvrir correctement parce que c'est il n'y a pas la notion de la purification c'est pour ça que les gens se permettent d'un peu il y a trop de légèreté les anges se couvrent dans la présence dans la présence du Seigneur je vois des frères qui viennent tout ça en short devant le Seigneur tout ça pour prier il y a un mélange là mes amis c'est vraiment c'est parce que les gens ne sont pas dans un processus de purification ils sont sortis de ce processus là le mélange vous voyez il n'y a plus rien la présence du Seigneur elle n'est plus là ah fini on chante on chante il n'y a pas Dieu et Dieu dit après le perfectionnement après la purification on peut là il peut agréer l'offrande de Lévi Lévi c'était bien sûr le prêtre qui devait prêter les offrandes voyez mes amis il n'a pas changé Dieu il est le même on le dit hier aujourd'hui éternellement regardez ce qu'il a dit dans Zacharie la même chose Zacharie chapitre 13 regardez le verset 8 Zacharie chapitre 13 verset 8 et il arrivera dans tout le pays dit Yahweh que les deux tiers seront retranchés et périront mais l'autre tiers y restera je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent je l'éprouverai comme on éprouve l'or il invoquera mon nom et je l'exaucerai je dirai c'est ici mon peuple et il dira Yahweh est mon Dieu Dieu prend il prend un tiers les deux tiers là allez rejeté il prend un tiers seulement son peuple il dit je mettrai ce tiers dans le feu et je veux le purifier il invoquera mon nom et je l'exaucerai mes amis Dieu n'exaucerai les hommes et les femmes qui sont dans ce processus de perfectionnement il ne faut jamais l'oublier il y a des gens quand Dieu commence à les épurer ils vont chercher des solutions charnelles ils vont chercher des voies et moyens pour s'en sortir voyez et là c'est grave alors la purification concrètement comment ça se manifeste tout ça le perfectionnement la perfection regardez hier tu avais beaucoup d'argent tu t'es converti le Seigneur enlève tout vous savez pourquoi ? Dieu tient sa gloire il ne veut pas que tu dises c'est cet homme là qui me nourrit sinon il va devenir ton Dieu Dieu ne veut pas d'idole Dieu vient il est jaloux il veut que tu apprennes à vivre par la foi d'où la prière de notre Père donne-nous notre pain quotidien ou le pain qui nous est nécessaire pas le superflu le perfectionnement le perfectionnement et déjà par rapport au bien par rapport à l'argent donc Dieu te rend dépendant de lui il t'apprend la gestion à gérer le pot qu'il peut te donner il t'apprend par rapport aux critiques par rapport au rejet par rapport au combat à la méchanceté des hommes Dieu bien sûr va te purifier aussi par là il va se servir de tous les gens même les plus proches pour te faire mal il ne faut pas leur en vouloir parce que Dieu est en train de changer ta nature c'est toi que Dieu change ne te focalise pas sur les gens qui te critiquent moi c'est ce que je faisais avant et le Seigneur m'a dit non il faut arrêter maintenant c'est toi que je suis en train de changer parce que c'est toi c'est sur toi que j'ai mis mon regard poser mon regard les autres ils ne sont pas forcément de moi mais je me sers d'eux comme des instruments il a même utilisé Satan pour que Paul reste humble un ange de Satan nous dit Paul dans 2 Corinthiens pour fouetter Paul tous les jours pour ne pas qu'il devienne orgueilleux pour ne pas qu'il l'enfle comme une patte à cause de l'excellence des révélations qu'il avait reçues c'est pour cela il nous prépare par rapport aux épreuves donc ça veut dire que même les démons sont utilisés par Satan par le Seigneur pour notre perfectionnement pour vous dire à quel point Dieu est tout puissant il utilise les religieux comme les pharisiens pour perfectionner ses enfants il utilise les démons pour perfectionner ses enfants il utilise les membres de nos familles de vos familles pour vous perfectionner rappelez-vous bien que dès votre conversion il nous a mis dès notre conversion dans le processus de perfectionnement le perfectionnement c'est la maturation c'est l'âge adulte et le monde nous le montre nous grandissons et nous vieillissons c'est ça le perfectionnement il utilise les inconvertis ton employeur il peut l'utiliser Dieu les frères restent dans ton assemblée mais toi tu prends la décision de t'en aller est-ce que Dieu t'a dit de bouger c'est ça le problème à moins qu'il y ait le péché là c'est autre chose il utilise le caractère des uns et des autres pour te tailler mais beaucoup sortent de ce processus parce qu'ils sont ils manquent de discernement et ils veulent s'échapper et ils meurent ils passent ils ratent leur temps ils tombent dans la post-asie ils se mélangent parce qu'ils ne sont pas dans le discernement de Dieu ils ne sont pas à l'écoute parce que dans la souffrance on n'écoute pas vous avez vu Job Job était un homme juste nous dit la parole Job créait Dieu Satan pendant que Job était sur terre dans le monde spirituel il y a eu un entretien entre Satan et Dieu et Dieu va utiliser Satan regardez les éléments que Satan va utiliser pour perfectionner Job pour que Dieu le perfectionne le vent c'est le prince de l'air le feu il peut l'utiliser aussi le tremblement de terre pour détruire les enfants de Job vous avez vu ? Job dira quoi ? mon oreille avait entendu parler de toi maintenant mon oeil ou mes yeux t'ont vu vous avez vu ? changement de non non de niveau voyez ? du niveau 1 au niveau 2 il avait la révélation de l'oreille mais là Dieu voulait qu'il voit et Dieu va se servir de qui ? Satan il va utiliser même les propres amis de Job même sa femme qui dira béni Dieu il meurt non c'est bénir c'est baraque ça c'est le second qui a mis maudit non elle a dit béni Dieu et meurt vous avez vu ? c'est le verbe baraque bénir bénédiction c'est de l'ironie qu'elle a fait ici c'est encore terrible plus terrible et Job a été perfectionné Paul pour être perfectionné il a fait la prison il a été lapidé il était parmi les faux frères il le dit tout ce qu'il a subi lapidé il a été il a reçu 40 coups moins 1 combien de fois mes amis ? 5 fois 5 fois à cause de Jésus tout ça pour quoi ? pour le perfectionner il arrive un moment dont Paul était détaché de ce monde il ne voyait que Christ il a accompli sa mission il a achevé la course le perfectionnement soyez parfait oh Jésus nous avons beaucoup d'impureté le monde nous a trop pollué à part notre caractère déformé il y a les démons qui nous possédaient comme pas possible qui possèdent les gens du monde les gens faisaient des choses ils ne s'en rendaient pas compte que c'est de l'influence démoniaque des liens de famille nos ancêtres nos parents ont fait des projets sur nous nous ont inculqué des choses transmis des choses pour amener voir des sorciers des marabouts des voyants tout un tas de choses de l'astrologie il y a un mélange des choses terribles mes amis et nous sommes mes amis les résultats de tout ce mélange là et quand on se convertit Dieu nous justifie oui par le sang de Jésus oui Dieu nous sanctifie nous a mis à part oui nous sommes saints mis à être consacré mais il va rentrer dans le processus du perfectionnement et là c'est autre chose ça c'est lui qui le fait il te dépouille il te met dans le feu tu sens le feu de la persécution regardez ce que Pierre dit un Pierre on va finir bientôt on va finir bientôt oh Seigneur merci pour ta parole 1 Pierre chapitre 4 verset 1 1 Pierre 4 verset 1 ainsi donc Christ ayant souffert pour nous dans la chair vous aussi armez-vous de la même pensée ah armez-vous de la même pensée c'est-à-dire la pensée de souffrir pour Christ parce qu'il nous perfectionne vous savez pourquoi on souffre en fait c'est pas c'est pas Dieu qui est méchant Dieu n'est pas méchant nous souffrons parce que la chair aime tellement le monde que quand Dieu produit cette séparation à chaque fois il le fait il le fait n'est-ce pas progressivement et bien la chair ressent cette souffrance qui aimerait être insulté qui aimerait être n'est-ce pas critiqué qui aimerait à ce qu'on lui crache dessus et le verset 12 mais bien aimé ne trouvez pas étrange quand vous êtes comme dans une fournaise pour votre épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ afin que lorsque sa gloire sera révélée vous vous réjouissiez avec allégresse si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ vous êtes bénis car l'esprit de gloire l'esprit de Dieu repose sur vous lequel est blasphémé par ceux qui vous noircissent mais il est glorifié par vous qu'aucun de vous ne souffre comme un meurtrier comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui mais si quelqu'un souffre comme chrétien qu'il n'en ait pas de honte mais qu'il glorifie Dieu en cela car il est temps que le jugement commence par la maison de Dieu or s'il commence premièrement par nous quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu et si le juste est difficilement sauvé que deviendront l'impi et le pécheur que ceux donc qui souffrent selon la volonté de Dieu puisqu'ils font ce qui est bon lui recommandent leurs âmes comme aux fidèles créateurs ne trouvez pas comme un sujet comme quelque chose d'étrange quand vous êtes exposé quand vous êtes dans la fournaise Paul Pierre utilise un mot terrible la fournaise ils sont passés par là le perfectionnement wow de Pierre chapitre 3 14 verset 14 c'est pourquoi mes bien-aimés en attendant ces choses appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et sans reproche dans la paix amen on prend Jacques 1 on doit s'appliquer c'est un exercice c'est pas facile mais il faut une application là il faut il faut se servir la parole du Seigneur il faut prier il faut demander sa grâce pour rester dans la course Jacques 1 verset 12 verset 2 Jacques chapitre 1 verset 2 mes frères regardez comme un sujet d'une parfaite joie quand vous êtes exposés à diverses épreuves sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre afin que vous soyez parfait et accompli vous voyez non afin que vous soyez parfait et accompli vous voyez le perfectionnement accompli Dieu veut des hommes et des femmes complets jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme parfait donc Ephésiens 4 vous voyez c'est ça la maturité et Jacques nous dit il faut regarder comme un sujet d'une parfaite joie quand vous êtes exposés à diverses épreuves c'est Dieu qui permet cela pour nous tailler pour nous façonner mes amis tout ça nous travailler et pour finir on va lire un passage dans nombre 6 le Naziréat en fait pendant la course là nous sommes des Nazaréens n'est-ce pas on dit souvent Jésus de en fait c'est aussi littéralement on a on a mis ça comme ça dans la nouvelle BGC c'est Jésus le Nazaréen le Nazaréen littéralement Jésus le consacré Alléluia voyez voilà lisons le Nazaréen dans nombre 6 à partir du verset premier je vais le lire Yahweh parla à Moïse en disant parle aux enfants d'Israël et dis-leur lorsqu'un homme ou une femme se consacrera en faisant un vœu de Nazaréen pour se consacrer à Yahweh il s'abstiendra du vin et de boissons fortes il ne boira ni vinaigre fait de vin ni vinaigre fait avec une boisson forte il ne boira il ne boira d'aucune liqueur de raisin et il ne mangera point de raisin frais ou sec durant tous les jours de ce Nazaréen il ne mangera d'aucun fruit de la vigne depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin en fait pendant que je recevais ce message le Seigneur me faisait comprendre que pendant notre course nous avons tous fait comme le vœu de Nazaréen parce que nous sommes des consacrés et vous savez pendant la période du Nazaréen les Hébreux laissaient pousser leurs cheveux hommes ou femmes n'est-ce pas donc ils laissaient pousser leurs cheveux et ils ne buvaient rien ni ne mangeaient rien d'impur ils ne buvaient ni ne mangeaient quelque chose d'impur ils ne pouvaient pas toucher un cadavre ils étaient totalement consacrés et tout le monde savait que c'était les consacrés parce qu'on voyait que leurs cheveux étaient très longs tout ça ils évitaient la mauvaise compagnie tout ça ils ne buvaient rien qui étaient mes amis fait avec les fruits de la vigne et Dieu dit au verset 5 le rasoir ne passera point sur sa tête durant tous les jours de son Naziréa Naziréa vient de Nazir qui veut dire consacré voué n'est-ce pas et durant les jours de son Naziréa il sera consacré à Yahweh et si quelqu'un vient à mourir subitement près de lui la tête de son Naziréa sera souillée et il ne rasera sa tête au jour et il rasera sa tête au jour de sa purification il la rasera le septième jour le huitième jour il apportera au prêtre deux tourtereaux deux tourterelles ou deux pigeonneaux à l'entrée de la tente d'assignation et le prêtre en sacrifiera l'un pour le sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste et il fera propitiation pour lui de ceux qu'il a péché à l'occasion du mort il sanctifiera donc sa tête en ce jour-là et il séparera à Yahweh les jours de son Naziréa offrant un agneau d'un an pour le délit et les premiers jours seront comptés pour rien car son Naziréa a été souillé donc on voit bien qu'ici là mes amis ces hébreux faisaient eux-mêmes le vœu le vœu de Naziréa à Dieu donc Dieu nous met à ce processus de purification de perfectionnement il nous donne aussi les moyens pour que nous-mêmes nous puissions nous dire Seigneur je décide de me sanctifier Alléluia et d'ailleurs Naziréa ou Nazaréen donne Nazareth Nazareth et Nazareth Nazaréen et on l'appelera l'ange dira Marie cet enfant Yeshua on l'appelera Jésus-Christ le Nazaréen le consacré donc si notre maître est appelé le Nazaréen et nous donc nous sommes les consacrés vous voyez non ? donc quelqu'un qui est consacré c'est quelqu'un quelqu'un que tout le monde ne peut pas toucher comme ça c'est-à-dire t'es consacré ma soeur et bien les hommes ne vont plus te toucher t'embrasser n'importe comment c'est fini ça t'es consacré ouais non ? t'es un Nazaréen donc ton corps est consacré t'as pas à montrer ton corps parce qu'il est consacré Alléluia ça va ? c'est dur et c'est pas facile et là Dieu est jaloux totalement jaloux tous ceux qui vont venir pour te rejoindre ici pour te sortir Dieu va aller les éloigner à chaque fois Satan va venir il va envoyer des songes des visions tout ça l'objectif c'est de se sortir de la course mais toi focalise toi sur Jésus le ciel Alléluia toujours toujours ne sors pas du chemin tu vas rencontrer des hommes très beaux très très élégants des femmes élégantes tout ça mais tiens bon oh j'en ai rencontré mes amis c'est pas fini oh mais tu sais tout ça il faut pas parler comme ça non vous m'avez trouvé sur ce chemin là c'est un chemin étroit la porte est resserrée c'est à dire à chaque fois on n'y entre pas avec des bagages on les laisse là tu rentres avec 200 kilos quand tu vas sortir d'ici tu perds tous les kilos et ton esprit devient mes amis grand et ta chair est détruite tu seras d'ici avec 0 kilos là c'est la gloire Alléluia les esprits qui sont parvenus à la perfection bah oui mes amis là c'est la gloire l'objectif c'est ça là nous courons vers la gloire vers le couronnement et les cheveux du Nazaréen c'était son couronnement Dieu disait ses cheveux et bien c'est ça la consécration c'est ça la course et bien Dieu nous couronne on fait plein de rencontres pendant la marche tu ne veux pas t'arrêter écoute écoute regarde depuis ta conversion peut-être que tu arrives à ce niveau là imagine si tu sors tu vas perdre toutes ces années tu vas perdre tous ces mois même si c'est deux semaines même si c'est un jour tout ce que tu as subi depuis ta conversion tu vas tout perdre c'est comme si tu vas les piétiner comme ça pourquoi ? juste pour un plaisir de 5 minutes ça ne vaut pas le coup et à la fin quand tu vas commencer quand tu vas arriver à la fin de ta mission parce qu'on a presque fini et là tu vas commencer ceux qui partent ceux qui meurent dans le Seigneur quand leur temps arrive ils commencent à entendre la louange céleste c'est-à-dire les oreilles spirituelles s'ouvrent je vous dis ils commencent à voir le monde spirituel ils commencent à c'est-à-dire Dieu il y a une communion très intense avec le Seigneur et là ils disent aux gens préparez-vous il y a un prophète avant de mourir un grand prophète il a dit il était en prison il a dit aux militaires qui le gardaient demain à 15h je m'en vais ils ont dit ça y est parce qu'il a fait 30 ans de prison il est devenu fou et demain à 15h tac il est parti un autre prophète en Angola des gens sont venus ils ont arraché son coeur les portugais et j'ai vu les photos dans les années 30 il partait avec son coeur comme ça il dit aux portugais ramenez mon coeur des gens qui avaient des gens qui ont marché et qui ont achevé la course avec Yeshua mes amis Dieu n'agrée pas tout le monde Dieu aime tout le monde mais il n'agrée pas tout le monde Dieu agrée les hommes et les femmes qui se perfectionnent qui laissent Dieu les perfectionner et il a établi aussi les hommes et les femmes pour le perfectionner c'est pour ça il a dit qu'il a établi les hommes comme apôtres prophètes docteurs pour le perfectionnement des saints par la parole que tu reçois Dieu te perfectionne réjouis-toi si Dieu te sépare des amis parce que tu vas être plus plus léger tu vas être allégé pour voler encore plus loin tel un camion qui était chargé et qui était mes amis qui n'arrivaient pas à avancer parce qu'il n'y a pas assez de puissance et là Dieu te décharge il dit voilà ça c'est une charge allez enlève ça on enlève ça toi tu vas pleurer mais Dieu te rend service moi ce que je ne comprenais pas maintenant quand Dieu Dieu m'a complètement déchargé frères et sœurs mais là je peux je peux rouler tranquillement oh c'est plus facile frères et sœurs c'est plus facile vous voyez ne laissez plus personne vous charger vous retarder vous empêcher d'atteindre les objectifs dont Dieu vous a assigné hier Satan vous a eu maintenant que vos yeux sont ouverts là c'est fini frères et sœurs au nom de Yeshua alléluia gloire à Dieu les pensées tu le rejettes au nom de Yeshua notre Seigneur le Sauveur et tu vas atteindre tes objectifs et je t'assure quand tu vas arriver jusqu'au bout le Seigneur dira ah mon serviteur ah ma servante tu as combattu le bon combat tu vas laisser tu vas marquer tu vas marquer ta génération tu vas marquer des jeunes femmes tu vas marquer des couples maintenant voilà la couronne qui t'est réservée et au ciel tu vas manger à la même table que Elie que Élisée que Moïse que Jacques que Pierre oh alléluia mes amis là c'est quelque chose de glorieux mes amis pendant l'éternité mes amis là au nom de Yeshua alléluia et plus il est perfectionné plus l'onction ça croit plus l'autorité ça croit et là les petits sorciers ça va être chaud et que Dieu soit béni que Dieu soit glorifié qu'il vous garde dans sa présence alléluia on peut se lever alléluia 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 Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole Nous voulons te confier nos vies Nous voulons te soumettre nos cœurs, nos pensées, nos sentiments, nos émotions Nous voulons être perfectionnés par ton esprit Seigneur, achève en nous l'œuvre de la perfection Achève dans nos cœurs, Seigneur, ton plan parfait Aide-nous à comprendre, à saisir, Seigneur Que la souffrance par laquelle tu nous fais passer C'est pour nous rendre mûrs, matures Parce que tu veux que nous soyons des pères et des mères Qui engendrent, des gens qui engendrent, qui donnent naissance aux enfants Dans le monde spirituel Tu veux que nous soyons des hommes et des femmes, Seigneur Qui, alléluia, qui parlent de ta parole, mon Dieu, mon roi Tu veux saisir nos bouches, tu veux saisir nos yeux, nos oreilles Seigneur, pour ton service, pour ta gloire Dieu veut se saisir de toi, de ton corps, de ta vie De même que l'ennemi se servait de toi comme un instrument de l'iniquité Le Seigneur veut se servir de toi comme un instrument de justice Pour que tu sois sa bouche De sorte que quand tu vas parler, les cœurs seront transformés Des vies seront changées au nom de Yeshua Tu as perdu beaucoup de temps Et le Seigneur te dit, aujourd'hui, mon enfant, je veux me servir de toi Pour pouvoir parler, 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 parler aux nations Parler aux gens, parler aux foyers, parler aux hommes Parler aux femmes, aux jeunes filles qui avortent Aux jeunes filles qui sont violées Et Dieu veut, alléluia, servir de toi Et un mandat qui est sur ta vie C'est pour cela, béni Dieu, pour toutes tes pleurs Ta souffrance Pour toutes les paroles que tu entends, que tu reçois Ne sors pas de ta place Ne quitte pas ta place Le Seigneur te dit Ne t'agite pas Reste calme Et le plan de Dieu va s'accomplir Si tu lui fais confiance Jeune fille, au nom de Yeshua Alléluia Jesus Christ Ô Saint-Esprit Il veut accomplir son plan La chair saigne Ta chair souffre Tu saignes Mais c'est un bon signe Parce que Dieu travaille Il t'arrache Il t'arrache Il t'arrache Les ténèbres Et il est perfectuel Même ta langue Et quand tu vas parler Ça va être la guérison qui sera apportée Ça va être la délivrance qui sera apportée Il te donne le discernement Parce que tu vas rencontrer des gens de toutes sortes Et c'est pour cela qu'il est en train de déguiser ton discernement Ma soeur là Au nom de Yeshua Il a une action ici là Oh Jesus Christ Alléluia Il t'a mis à part pour cela Tu vois la gloire là Tu veux voir la gloire de Dieu Tu demandes la gloire de Dieu Tu veux voir sa gloire Seigneur fais-moi voir ta gloire La gloire c'est le feu La gloire c'est le feu Le feu Le feu qui consomme Tout ce qui n'est pas de Dieu Dans ta vie Dans ta famille Tout ce qui est caché Tout ce qui est œuvre de ténèbres Tout cela C'est pour cela que tu pleures beaucoup C'est pour cela que tu te poses des questions Le Seigneur dit Il te dit Il ne t'a pas délaissé Il ne t'a pas abandonné Depuis ta conversion Le Seigneur voit Il travaille en profondeur Il travaille en profondeur Il veut d'abord achever l'œuvre dans ta vie Pour pouvoir toucher ta famille Il veut achever son œuvre dans ta vie Pour toucher tes parents Toucher ta famille Au nom de Yeshua Alléluia Oh alléluia Ils vont te faire la guerre Les sorciers te feront la guerre Mais jamais ils ne vont achever Leur plan Pourquoi ? Parce que tu n'as pas Tant que l'œuvre que le Seigneur t'a confiée N'est pas achevée Personne ne peut toucher à ta vie Personne Personne ne peut toucher à ta vie Personne ne peut t'enlever Personne La mort ne peut rien Mais toi Demain dans la présence du Seigneur Au nom de Yeshua Alléluia Oh merci Père Merci pour ta fidélité Merci pour ta grandeur Merci pour ta grâce Père au nom de Yeshua Merci pour ta sainteté Seigneur mon Dieu Oh alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Seigneur merci Voilà Que Dieu vous garde Au nom de Yeshua On a fini Merci pour ta contribution Au nom de Yeshua Merci pour ta contrat Merci pour ta présenter